Oh, regardez ! Voilà Pocoyo et son ami Elie. Ils se promènent. Bonjour Pocoyo ! Bonjour Elie ! Il n'y a rien de plus agréable que de se promener par une belle journée ensoleillée avec ses amis. Tu en as de la chance, Pocoyo ! Oh ! Oh ! Oh ! Regardez-les ! J'ai l'impression que la promenade est en train de se transformer en course. Je me demande qui va gagner. Tiens, voilà Pato ! Où va-t-il ? Ah, ça y est, je le vois. J'ai compris. Pato a très envie qu'Elie et Pocoyo disputent une vraie course et c'est lui qui fera l'arbitre. C'est très amusant. Allez, approchez-vous ! Elie et Pocoyo vont faire la course. On va vite savoir qui est le plus rapide des deux. Apparemment, Pato veut donner le signal de départ. À propos Pato, que doit-on dire avant que la course ne commence ? Je t'aide. On doit dire « Attention ! Prêt ! » Et ensuite, que dit-on, Pato ? Oh là là ! Pato ne se rappelle plus ce que l'on doit dire ensuite. S'il vous plaît, les enfants, vous ne pourriez pas l'aider. C'est très facile. Dites-le avec moi. Attention ! Prêt ! Partez ! Et les voilà qui se relance ! Bon départ, petit comme ça ! Pocoyo et Elie sont au coup d'épreuve ! Oh, ils ont réveillé Dodo l'oiseau. Ce n'est pas grave. Oh, regardez ! Apparemment, elle aussi a envie de faire la course avec les autres. Oh, malheureusement, elle ne va pas très vite. Pour l'instant, c'est Elie qui fait la course en tête. Oh non ! Oh non, ça ce n'est pas de chance. La trottinette d'Elie s'est enlisée dans du sable. Du coup, Pocoyo en profite pour prendre de l'avance alors que la pauvre Elie est coincée. Elle a l'air très déçue. Une petite minute ! Elie vient d'avoir une idée pour sortir de là. Je me demande bien ce qu'elle va faire. Elle essaie de se désembourber un tiro sur la feuille du palier. Vas-y, Elie, tire ! Oui, elle a réussi ! C'est bien, Pocoyo. Tu es toujours en tête. Ça va ? Tu n'as pas l'air de faire trop d'efforts, dis-moi. Tiens, tiens. Alors, ça, c'est bizarre. Pourquoi t'arrêtes-tu, Pocoyo ? La glace. Tu fais manger une glace en plein milieu de la course ? Alors là, tu m'étonnes. Dis-donc, mon monhomme, tu dois te sentir bien sûr de toi pour t'arrêter et manger tranquillement ta glace. Tu ferais mieux de remonter dans ta voiture si tu ne veux pas perdre la course. Et voilà, Pocoyo qui repart. Regardez-le foncer vers l'alien d'alien d'alien. Vas-y, Pocoyo ! Oh, voilà Dodo l'oiseau. Pocoyo et Elie sont à nouveau, coude à coude. Oh, quelle belle, Pocoyo ! Oh non ! Que s'est-il passé ? La voiture à pédale et la trottinette sont en mille morceaux, alors qu'Elie et Pocoyo étaient tout près de la ligne d'arrivée. Quel dommage ! Comment allez-vous faire pour terminer la course sans voiture à pédale ni trottinette ? Ce n'est pas grave. Je suis sûr qu'il existe un moyen pour vous permettre de finir la course. Faites-moi confiance, d'accord ? Réfléchis, Pocoyo. Tu as un morceau de voiture qui tient toujours debout et toi, Elie, tu as une moitié de trottinette. À ton avis, Pocoyo, est-ce que cela suffit pour construire une autre voiture ? S'il vous plaît, les enfants, dites à Pocoyo ou à Elie ce qu'il faut faire pour fabriquer une autre voiture et terminer la course. Vous les mettre ensemble ! Oui, les mettre ensemble ! C'est ça ! Si vous emboîtez les deux morceaux l'un dans l'autre, vous pourrez terminer la course dans une voiture presque neuve. C'est magnifique ! Pocoyo et Elie viennent d'inventer la trottivoiture. Bravo ! Vous avez tous les deux gagné la course ! Bien joué ! J'ai parlé trop vite ! Apparemment, c'est Dodo l'oiseau qui a passé la ligne la première ! Bon, c'est aussi bien comme ça ! Elle a bien mérité de gagner ! C'est vrai ! Ce qui est important, ce n'est pas de passer la ligne d'arrivée en premier. Ce qui compte, c'est de s'amuser pendant que vous faites la course. Et avec vos amis, un grand bravo pour Pocoyo ! Au revoir ! Et à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, Pocoyo ! Bonjour ! Bonjour, Pato ! Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une trottinette ! Ah ! Et à qui appartient-elle, cette jolie trottinette rose ? À Élie ! Dans ce cas, je me demande ce qu'elle fait là. Élie l'a peut-être oubliée. Qu'en pensez-vous, les enfants ? Vous croyez qu'ils devraient la lui rapporter ? Oui ! Rapportez-la à Élie ! Bonne idée ! Oui ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo, Pato ! Je ne savais pas que tu étais un champion de trottinette. Je ne savais pas que tu étais un champion de trottinette. J'ai l'impression que Pato a très envie de nous montrer tout ce qu'il sait faire avec une trottinette. J'ai l'impression que Pato a très envie de nous montrer tout ce qu'il sait faire avec une trottinette. Oh, joli ! Oh, 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 oh ! Admirez le champion ! Bravo ! Tu te débrouilles comme un chef, Pato. Je suis fier de toi. Magnifique ! Quel talent ! Oh, oh ! Elle est très jolie, ta trottinette chenille, bébé oiseau. Pato pense que tu devrais plutôt prendre des photos de lui. Tu es trop petit pour faire de la trottinette. Oh là là ! Ça commence à devenir compliqué. Waouh ! Regardez-moi ça ! Oh, c'est affreux. J'en connais une qui va se mettre drôlement en colère. Enfin, Pato, c'est la trottinette de Ellie. Oui, ils s'amusent trop pour s'en souvenir apparemment. Oh non, il ne manquait plus que ça. Non, Pato, arrête ! Tu as cassé la trottinette de Ellie. Ce n'est pas très malin. Ellie ! Ellie ! Et maintenant, qu'allez-vous faire ? Tu crois vraiment qu'Elly va préférer ta... Enfin, ta sculpture à sa trottinette. Dites à Pocoyo et à Pato qui vient là. C'est Ellie ! Ellie arrive ! Pato ? Mais, mais, c'est bien toi. Euh, bonjour, Ellie. Euh, excuse-moi, mais ce n'est pas une bonne idée de monter sur la... Ellie, non ! Oh, c'est malin. Tu comprends, Ellie. Ta trottinette, elle est... Enfin, elle est... Elle est cassée. Ils vont la réparer. Ne t'inquiète pas. Ils ont fait de leur mieux. Arrête de rire, tu vas les vexer. Ah, ça alors. Mais, tu n'es pas fâché. Ça ne te fait pas de la peine de savoir qu'ils ont cassé ta trottinette. Je ne comprends plus rien. Ah, d'accord. S'il vous plaît, les enfants, dites à Pocoyo ce que Ellie a dans les mains. Une trottinette neuve. Ellie a une nouvelle trottinette. Exactement. Et je la trouve particulièrement jolie, celle-ci. Oh, tout finit bien. Nous nous sommes faits du souci pour rien. Un grand bravo pour Pocoyo. C'est important de toujours dire la vérité. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui, ça va être très reposant. Oh, regarde, c'est Pato. Ellie, je crois que Pato aimerait bien t'accompagner à la plage. Qu'est-ce que tu dis, Pato? Tu veux bien conduire. Oh, c'est très gentil à toi. Qu'en penses-tu, Ellie? Du calme, Pato. Ellie voudrait passer une journée tranquille. Ah, voilà qui est mieux. Tu veux bien emmener Nina et Roberto, Ellie? Oh, je veux bien. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti, tout le monde va à la plage Qui y a-t-il, Nina ? Ça ne va pas ? Ah, j'ai compris ! Pato, tu serais mieux de t'arrêter Toi aussi, Pocoyo ? Elle peut y aller ! Oh, d'accord ! Il ne manquait plus de ça De quel côté est la plage ? Des potins ! Ah, pour l'un ! Ah oui ! C'est une excellente idée, Ellie ! Peut-être qu'il pourra nous indiquer la route de la plage Mais... mais... Nous sommes revenus au même endroit Oh non ! Encore ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, la bonne heure ! La plage, le soleil ! On va bien s'amuser ! Alors, Ellie, il n'y a rien de plus agréable Que de partager un bon moment avec ses amis, n'est-ce pas ? Même si vous avez eu du mal à trouver la plage Au revoir ! Et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 That I could not vroom vroom It would make me dizzy vroom vroom P-A-T-O Pacto 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 Oh là là ! Qu'est-ce que c'était ? Oh, je vois ! S'il vous plaît, les enfants, dites à Bébé Oiseau qui vient de passer. Pocoyo et Pato ! Absolument ! Pocoyo et son ami Pato. Ils ont décidé de faire une petite promenade dans l'aéroballon. Ils en ont de la chance. Oh, j'ai l'impression que Bébé Oiseau essaie de te dire quelque chose, Pocoyo. Bébé Oiseau aimerait beaucoup que tu lui apprennes à piloter l'aéroballon. Peut-être que si on dit tous, s'il te plaît, il acceptera. Vous êtes prêts ? Allons-y. S'il te plaît, Pocoyo ! S'il te plaît, accepte, Pocoyo ! Dis oui, s'il te plaît ! D'accord ! Après-midi ! Ah ! Pocoyo t'apprendra à piloter l'aéroballon après le déjeuner. Tu vas attendre un petit peu. Je crois que Bébé Oiseau a peur que tu oublies, Pocoyo. Rassure-le. Promis ! Bébé Oiseau dit que le déjeuner est terminé et qu'il est prêt pour sa leçon. Jouer d'abord ! Tu avais dit après le déjeuner, Pocoyo ? Chut ! Bon, d'accord. Et maintenant ? Le temps ! Oui, je sais, Bébé Oiseau, ce n'est vraiment pas très gentil. Pourtant, Pocoyo avait promis. Ah non, mais qu'est-ce que tu fais ? Ah non, non, ce n'est pas une bonne idée de monter dans l'aéroballon. Pocoyo ne t'a pas encore montré comment on conduisait le... Oh, attention, Bébé Oiseau ! Je ne préfère pas regarder ! Oh non, fermez les yeux ! Oh là là ! Et lis vite, réveille-toi ! Trop tard ! Attention, le revoilà ! J'aimerais bien savoir comment vous allez sauver Bébé Oiseau ! 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0... Mission... Je crois que Pate... Pateau te demande d'appuyer sur le bouton, Bébé Oiseau ! Fais ce qu'il te dit ! Oh, bravo ! Excellent travail, Pateau ! Écoutez, les amis, je sais que vous êtes tous très en colère contre Bébé Oiseau, mais je trouve que ce n'est pas entièrement sa faute. Après tout, rappelle-toi, Pocoyo, tu lui avais fait une promesse. Soyez gentils, les enfants, rappelez à Pocoyo ce qu'il avait promis à Bébé Oiseau. Il avait promis de lui apprendre à piloter l'aéroballon ! Absolument ! Reconnais-le, Pocoyo, tu avais promis et tu l'as oublié. C'est vrai ! Ah oui, c'est bien ! Un grand bravo pour Pocoyo ! Finalement, il a tenu sa promesse. Au revoir ! Et à bientôt ! Sous-titres par Jérémy Diaz Bicycle Skateboard Scooter Bicycle Skateboard If you can ride a bicycle A scooter or a skateboard Then you can go anywhere Doesn't matter if it's near Doesn't matter if it's far Drôle de match Bonjour Pocoyo, bonjour Nina Bonjour Ah, vous faites une partie de tennis Peace Bravo Pocoyo Tu viens de marquer un point Et un point pour Nina Oh bonjour Pato, que se passe-t-il ? Tu dis que ces points ne comptent pas ? Mais Pato, pour quelle raison ? Oh je vois, il n'utilise pas la bonne balle, c'est ça ? Un ballon de basket Tu es sûr Pato ? Bravo Pato ! Un ballon de basket Un ballon de carton Les joueurs Desmarli Les joueurs Ces joueurs Les joueurs Et troatter Un ballon status Un ballon到 Magnifique ! Un point pour Pâteau. Qu'est-ce que tu dis, Élie ? Ce point ne compte pas non plus. Le ballon n'est pas entré dans les buts. Mais quel but ? Non ! Ligne ! Élie a marché sur la ligne ? Mais quelle ligne ? Fonce, Pâteau ! Allez, marque ! Des patins à roulettes, maintenant ! Voilà une nouvelle règle ! Ça fait partie ! Elle offre un pris. Mais la panne est réellée ! Des patins à roulettes. Ça, c'est du coup ! Toi, tu t'allais pas ! En route, t'allais pas encore il faut. Métage, tu t'allais pas. C'est pas un rip! Elle te suffit ! À... Tu t'allais pas ! Sous-titrage ST' 501 Vous avez vu cette pagaille ? Tout ça pour marquer un point. C'est un peu bête, non ? Ce qui compte, ce n'est pas de gagner. Ce qui compte, c'est de faire du sport en s'amusant, n'est-ce pas ? Oh là là ! Bon, eh bien, au revoir tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Bonjour, Pocoyo ! Bonjour ! Oh, des cubes ! Tu as raison, c'est une belle journée pour construire des tours. Oh, regarde ! Il y en a d'autres ici. Tu as vu ça ? Pardon, j'ai dû me tromper. Ah, cette fois-ci, je suis certain d'avoir vu quelque chose. S'il vous plaît, les enfants, pouvez-vous dire à Pocoyo ce qui s'est passé quand il s'est mis à chantonner ? Les cubes ont bougé ! Ça alors, regardez-moi ça, c'est incroyable ! Si tu veux mon avis, Pocoyo, ce ne sont pas des cubes comme les autres. Je n'avais jamais vu ça. Pas de doute, ils adorent la musique. Ces cubes doivent être magiques. Je ne vois pas d'autres explications à ce phénomène. Dès que l'on arrête de faire du bruit, ils cessent tout de suite de bouger. Oh, ça, c'est une excellente idée ! On va voir comment ils réagissent quand on leur fait écouter toutes sortes de musiques différentes. Du rock chouette, j'adore ! Oh, du jazz maintenant ! C'est ma musique préférée. Oh, de la musique classique ! C'est très impressionnant comme son ! Eh, Pocoyo ! Pardon de te déranger, mais Pateau est... Bon, tant pis. Pocoyo ! Tu veux bien aider Pateau à redescendre ? Il est coincé en haut des cubes musicaux. Musique stop ! Pocoyo, es-tu sûr que c'est la meilleure chose à faire ? C'est important, Pocoyo ! Tu te rappelles ce qui se passe quand la musique s'arrête ? Vous pouvez l'aider, les enfants. Vous vous rappelez ce qui arrive quand quelqu'un arrête la musique ? Les cubes tombent ! Ils vont tous tomber ! Eh oui ! Et si les cubes tombent ? Pateau tombera avec eux. Pocoyo réfléchit. Comment faire pour aller là-haut et sauver Pateau ? Mais oui, bien sûr ! Heureusement qu'on a l'aéroballon. Bravo, Pocoyo ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Bravo ! Tu l'as rattrapé, c'est bien ! Je suis fier de toi ! Oh, vous parlez d'une aventure ! C'était formidable ! La musique, ça peut vous faire vivre de grands moments ! La preuve ! Un grand bravo pour la musique ! Et un autre pour Pocoyo ! Au revoir ! Et à très bientôt ! Le jeu de Nina Bonjour, les amis ! Bonjour ! Vous avez l'air de bien vous amuser avec ce ballon de football. Quel but magnifique, Pateau ! Bonjour, Nina ! Et bonjour à toi aussi, Roberto ! Pocoyo te propose de jouer au football avec eux, Nina ! Comment ? Tu as un jeu plus amusant chez toi ! Un jeu plus amusant que le football ! Nina veut savoir si vous voulez essayer son jeu ! Eh bien, c'est d'accord ! Va vite le chercher ! Toma, 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 Roberto ! Nina vous demande si vous pouvez surveiller son amie robot jusqu'à ce qu'elle revienne ! Oui ! Excellent idée, Pateau ! Roberto va garder les buts jusqu'au retour de Nina ! Roberto, tu dois empêcher la balle de rentrer dans les buts ! D'accord ? Aïe, aïe, aïe ! Tout va bien, Roberto ? Rien de cassé ? Oh là là ! Roberto ressemble à un grille-pain, maintenant ! Mais c'est un grille-pain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Oh là 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 ! Tu vas bien, Roberto ? Oh non ! Il s'est transformé en robot aspirateur ! C'est pratique, un robot aspirateur ! Roberto peut ramasser tous les toasts qu'il a semés ! Fauté de chonille ! Bébé oiseau, sauvez-vous vite ! Pocoyo ! Ouf ! Heureusement que tu étais là ! Tu as sauvé petite chenille et bébé oiseau ! Sous-titrage Société Radio-Canada Robertso, attention ! Oh ! Mais tu es un excellent danseur ! Oh non ! Il est incontrôlable ! Il faut l'arrêter, les amis ! Oh ! Voilà Nina ! Vite Nina ! Roberto fait n'importe quoi ! Il faut que tu l'arrêtes ! Regardez ! Nina a remporté son jeu ! C'est un frisbee ! C'est un frisbee ! Vous allez bien vous amuser, les amis ! Oh ! Regardez ! Mais c'est Pocoyo et son ami Pato ! Bonjour Pocoyo ! Bonjour ! Oh ! Quelle belle matinée ! Vous avez de bien jolis ballons, dites-moi ! Mais au fait, où allez-vous ? Élie ! Élie ! Ah ! J'ai compris ! Vous voulez aller montrer vos jolis ballons à Élie ! Quelle bonne idée ! Élie ! Élie ! Je vois ! S'il vous plaît, les enfants, vous pourriez expliquer à Pocoyo pourquoi Élie ne lui répond pas ? Parce qu'elle dort ! Parce qu'elle dort ! Élie est endormie ! Ils ont raison, Pocoyo ! Apparemment, Élie a décidé de faire une petite sieste ! C'est une merveilleuse idée, Pocoyo ! De cette façon, quand elle se réveillera, il y aura une belle surprise ! Oh non ! Les ballons ! Oui, oui ! Oh ce n'est pas vrai ! Élie ! Reviens ! L'aéroballon, bien sûr ! Excellente idée, Pocoyo ! Excellente idée, Pocoyo ! Mais où est passé Élie ? Oh non ! Les ballons se sont détachés ! Excellente idée, Pocoyo ! C'est bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Fais vite, Pateau ! Encore ! Vite ! Vite ! Il ne faut pas qu'elle tombe ! Tu dessines un schéma, tu as un plan, c'est ça ? Bravo ! Bien joué, Pateau ! Mais... Oh ! Oh ! Et maintenant, regardez où va Ellie ! Pourquoi Yo et Pateau n'ont pas l'air de voir le danger ? Vite ! S'il vous plaît, les enfants, dites-leur ce qui risque d'arriver ! L'arbre ! Elle va s'écraser contre l'arbre ! Euh... Dodo l'oiseau ! Dodo l'oiseau ! Ce serait peut-être plus prudent si tu quittais ton nid. Juste pour quelques minutes. Tu comprends ? Il y a un éléphant assez gros perché sur un skateboard qui fonce droit sur ton arbre. Oh là là ! Elle n'est plus très loin ! C'est parti de la terre ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai été parti ! J'ai l'impression qu'Elie voudrait savoir pourquoi vous l'avez laissé dormir aussi longtemps Bon, d'accord, j'ai compris C'est moi qui vais tout lui expliquer Voilà, pour commencer, tu as volé dans les airs Ensuite, grâce à un parachute, tu es redescendu sur Terre Où tu as failli tomber, mais tu t'es retrouvé sur un skateboard et après... Oui, je vois Au moins, tu te seras bien reposé Et nous, on aura vécu une aventure que l'on n'est pas prêt d'oublier Un grand bravo pour Pocoyo Au revoir et à très bientôt Je me demande où peut bien naître Pocoyo Oh, le voilà qui pilote l'aéroballon Bonjour Pocoyo Bonjour Coucou J'aimerais bien qu'on m'explique ce qu'il est en train de faire Oh, j'ai comme l'impression qu'il veut nous montrer quelque chose Qu'est-ce que c'est, Pocoyo ? Oh, mais c'est quoi ça ? Vous connaissez la réponse, les enfants ? C'est une tente Une tente ? Eh oui, on peut dormir dehors avec une tente On appelle ça faire du camping Tu as l'intention d'aller camper, Pocoyo ? C'est fantastique Ça tombe bien, j'adore ça, le camping Je sens qu'on va bien s'amuser Mais au fait, tu as prévu de partir avec quelqu'un ? Oui, oui J'ai deviné qui vient avec toi Eh oui, Pato a accepté de t'accompagner Parfait Tu veux emporter quelque chose, Pato ? Tu crois vraiment que cet arrosoir va vous être très utile ? Une brosse pour te savonner le dos, ça m'étonnerait beaucoup qu'il y ait une brosse Les noirs, là où l'on va Oh misère J'aurais mieux fait de me taire Bon, là je n'ose pas poser la question C'est tout, Pato ? Tu es sûr ? Tant mieux Oh, j'y pense On a mis toutes sortes de choses dans le coffre de l'aéroballon Mais on n'a pas pensé à emporter de la nourriture Oh, ce n'est pas vrai Bon, j'imagine que maintenant, on est prêt à partir Tiens, bonjour, Ellie Peux-tu me dire ce que tu emportes pour le voyage ? C'est tout ? Juste ton nounours ? Oh, tu me rassures Bon, ça y est, nous sommes prêts Mets ton nounours dans la cabine, Ellie Nous allons décoller Malheureusement, je crains que l'aéroballon ne soit trop lourd Vous avez mis trop de choses dans le coffre, mes petits amis Réfléchissez, Pato et Pocoyo A votre avis, que devez-vous faire pour que l'aéroballon puisse décoller à nouveau ? S'il vous plaît, les enfants, vous pourriez aider nos malheureux campeurs L'aéroballon est trop lourd pour pouvoir décoller Que doivent-ils faire ? Il existe forcément une solution Il faut enlever les choses du coffre Ils ne peuvent pas tout emporter Oui, c'est une excellente idée Pocoyo pense que ce serait une bonne idée d'enlever ta main noir, Pato Et toi, Pocoyo, tu pourrais peut-être remettre le réfrigérateur à sa place Allons, allons, mes petits amis Il va falloir prendre une décision Et choisir ce que vous allez laisser ici Sans vous disputer Prenez exemple, Cyrulie Elle accepte de laisser la seule et unique chose qu'elle voulait emporter Elle a compris que le plus important dans cette histoire C'est de passer un bon moment tous ensemble Et elle a raison Vas-y, réessaye Ah non, c'est encore trop lourd Pocoyo, c'est à toi de faire un petit effort Tu ne crois pas ? Voilà, j'aime mieux ça Et voilà le résultat Ça marche L'aéroballon vole On a réussi L'aéroballon s'envole Sans nous En tout cas, grâce à nous L'aéroballon a enfin quitté le sol Malheureusement, je crois qu'il est parti camper sans nous Tu sais, Pocoyo Bon, d'accord Tu ne vas pas pouvoir aller camper dans la campagne Ou à la montagne Puisque l'aéroballon est parti sans nous Mais tu n'as pas besoin d'aller très loin pour faire du camping Tu as toujours tes amis près de toi Et tout votre équipement Oh, regardez-les Parfois, j'ai l'impression que c'est aussi amusant de camper chez soi avec les gens qu'on aime Que d'aller planter sa tente loin de sa maison L'important, c'est d'avoir autour de soi ce dont on a besoin Je pense aux amis, bien sûr Un grand bravo pour Pocoyo À très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz